À 112 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, les équipes de France de rugby à cette disputée ce vendredi la première journée de l'étape de Hong Kong. Sixième manche du circuit mondial. Et elle s'est parfaitement déroulée. L'équipe masculine, victorieuse de la dernière étape à Los Angeles, doit faire ça Antoine Dupont cette fois-ci. Mais cela ne l'a pas empêché de battre le Canada et l'Australie et de prendre la première place du groupe A. Les Bleus se sont d'abord imposés 31 à 0 contre les Canadiens grâce à des essais d'Antoine Zegdar. Variant Pasquet, Thibaut Mazoloni et un doublé d'Aaron Grandidier. Puis ils ont renversé l'Australie en l'emportant 19 à 14 après avoir été mené 5 à 14 à la pause. Paulin Riva. Jordan Joseph et Nelson Epé ont inscrit les essais tricolores. À 7h43, heure française, samedi, ils seront opposés aux doubles champions olympiques fidjiens pour assurer la place en quart de finale. L'équipe féminine, quant à elle, avait terminé 5e en Californie et la voici déjà qualifiée pour les quarts de finale après seulement deux matchs à Hong Kong. Les Bleus ont débuté leur journée par une victoire 28 à 17 sur le Brésil avec des essais signés Anne-Cécile Siophani, Valentin Lotoze, Johanna Grisé et Séraphine Okamba. Puis elles ont facilement dominé la Grande-Bretagne sur le score de 34 à 7 grâce à un triplé de Johanna Grisé, un doublé de Valentin Lotoze et un dernier de Lili Dezou. Les Françaises comptent donc 6 points, tout comme la Nouvelle-Zélande, qu'elles affronteront samedi à 6h57 heure française. La première place du groupe A sera en jeu lors de cet énorme choc. Face à des Néo-Zélandaises qui ont remporté les deux dernières confrontations. Sous-titrage Société Radio-Canada